Est-ce que ça vous arrive de ressentir des douleurs dans les jambes ? D'avoir les chevilles qui gonflent, une sensation de lourdeur ? En période de chaleur estivale, vous arrivez-t-il de ressentir des fourmiments ? La position debout, vous êtes-elle parfois pénible ? Vos veines sont-elles souvent apparentes ? Avez-vous eu l'apparition de varices ? Si oui, vous ressentez les symptômes de l'insuffisance veineuse. Pour vous soulager et faire disparaître ces difficultés, les plantes vous seront d'un grand secours. L'article que je commence à vous lire fait partie de mon livre L'herboristerie, un art millénaire, dont vous trouverez le lien en commentaire si vous souhaitez le commander. C'est un livre que j'ai écrit il y a 8 ans. Et cet article particulièrement me touche beaucoup parce qu'à ce moment-là, je suivais une dame qui a subi une opération particulièrement délicate et qui a eu derrière ça de gros problèmes de circulation. Tous les conseils que je peux vous transmettre aujourd'hui sont issus de cette histoire. Sur plusieurs mois, j'ai accompagné cette dame. Nous avons réussi à sauver sa jambe, ce qui n'était pas gagné au départ. Et depuis, j'ai de nombreux traitements que j'ai transmis en cadeau dans des maisons de retraite pour aider les personnes qui avaient subi cette opération. Voilà, je continue à vous lire l'article. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer en dessous de la vidéo. Et puis, si vous souhaitez commander mon livre également, il est en version e-book ou en version papier. Et vous avez le lien juste en bas dans les commentaires. La vigne rouge, la fleur d'hibiscus, le ginkgo biloba sont des plantes dites vénotoniques. En effet, vos veines sont équipées de mini-clapets anti-reflux. Ceux-ci ont pour fonction d'empêcher le sang de stagner dans vos jambes. Si ces petits clapets ne fonctionnent pas correctement, la circulation véneuse se ralentit et un reflux sanguin se fait, créant des symptômes cités plus haut. Un état d'inflammation peut même finir par s'installer, dégradant vos veines et créant diverses complications. Les plantes vénotoniques vont stimuler le fonctionnement de ces clapets et permettre de fluidifier la circulation. On y associera des plantes anti-inflammatoires. Consommer des fruits rouges, comme la myrtille par exemple, vous apportera de la vitamine P et consolidera la paroi de vos veines, évitant de désagréables complications. Cependant, il vous faut absolument analyser vos habitudes alimentaires et vos activités quotidiennes. Votre foie joue un rôle majeur dans l'équilibre cardiovasculaire. Il a un rapport direct entre la texture de votre sang et la santé de votre circulation. Si votre foie est chargée, votre sang épaissira et rendra la circulation difficile. Chouchoutez donc votre foie par une alimentation riche en légumes verts. Éliminez un maximum la consommation de produits laitiers, de sucre et de viande. Sachez que pour vous, le beurre et l'huile de palme sont carrément toxiques. Préférez pour cuisiner des huiles d'olive ou huile de lin par exemple. Et vous devez hydrater au maximum votre organisme en buvant beaucoup. Luttez contre la sédentarité en essayant de marcher au moins 30 minutes par jour de façon énergétique. C'est-à-dire avec une respiration qui va avec. Mais vous trouverez des conseils dans d'autres vidéos sur ce sujet. Les huiles essentielles sont aussi d'un grand recours lors de douleurs circulatoires. Vous pouvez préparer un petit flacon d'huile d'amande douce dans lequel vous ajouterez 10 gouttes d'huile essentielle de cyprès et 10 gouttes d'huile essentielle d'hélicryse italienne. Massez sur vos jambes quelques gouttes de cette préparation le matin et le soir. Ça va stimuler votre circulation et vous apportera un bien-être et un confort. Il existe encore d'autres conseils. Mais pour ça, je vous laisse commander le livre. Vous avez la possibilité de le faire. Le livre aborde les techniques de séchage des plantes, de cueillette également. Il y a un calendrier de cueillette à l'intérieur. Alors, si vous n'avez pas la possibilité d'aller cueillir les plantes autour de chez vous, vous pouvez aussi soit les commander, soit les trouver en magasin bio, dans votre pharmacie ou aussi dans des herboristeries tout simplement. Mais elles sont toutes très simples à trouver. J'ai fait ce choix volontairement dans le livre. Donc, vous aurez aussi plein de conseils qui va avec pour bien préparer vos infusions. Parce qu'il y a des petites astuces, comme par exemple la température de l'eau, qui va vous permettre de décupler les propriétés des plantes que vous utilisez. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos où je serai très heureuse de vous transmettre tout ce que la vie m'a permis d'apprendre à ce sujet. Bonne journée ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !